bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je voudrais vous présenter comment on peut installer les outils AMI sur une machine linux en fait ces outils AMI seront utilisés par exemple pour créer et gérer des images linux on peut l'appeler AMI linux basé sur le stockage d'instances du coup pour utiliser ces outils d'abord il va falloir installer le package sur une votre ou notre instance linux selon la documentation officielle d'AWS les outils AMI sont disponibles sous forme de fichiers rpm et .zip pour les distributions linux du coup moi dans cette vidéo je vais commencer en utilisant les fichiers rpm première chose à faire je vais utiliser la commande yoom pour installer ruby yoom install-y pour forcer le yes répondre yes à toutes les questions et je commence par l'installation de ruby après si vous utilisez une distribution ubuntu vous utilisez la commande apt-get install ruby il est installé et c'est binaire se trouve sous slash usr slash bin slash ruby du coup deuxième chose à faire il faut télécharger le fichier rpm après vous utilisez la commande curl ou wget moi je vais utiliser la commande wget et je vais coller ensuite le lien qui se trouve dans les documentations officielles du aws là pour télécharger il se trouve comme vous voyez dans un bucket as3 du coup là je vais télécharger sur ma machine un petit ls pour vérifier il est bien là troisième chose à faire en fait on va vérifier la signature du fichier rpm comme on fait rpm en fait ça c'est cette commande est important elle est importante en fait pour confirmer l'authenticité du fichier il faut que l'output sera aux sorties sorties standard sur l'écran sera ok si notre ok c'est pas bon rpm tiré cas avec le nom tiré grand cas pardon avec le nom du fichier rpm là il me dit il a regardé il a bien regardé en fait le les hachages sh1 et md5 il m'a confirmé que c'est ok on peut refaire refaire cette commande en ajoutons un petit v à côté du cas comme ça c'est mode verbose et ça sera plus compréhensible quand vous regardez là pour le hachage sh1 c'est ok il confirme qu'on a le même authenticité de fichier et pareil pour le md5 c'est ok maintenant je nette pas mon écran je vais installer du coup maintenant on a bien vérifié que tout est ok du coup sudo yum install et je tape le nom du package c2 tiré à m c2 tiré tiré à m i tiré tous et là on va l'installer on répond par y complète on voulait qu'on vous pouvez voir un solde le notre package complète je nettoie mon écran et là on va vérifier la version est là il ya une forte chance que va donner une erreur on va vérifier s'il ya une erreur c'est mieux comme ça je peux vous montrer comment on peut le corriger la version c'est ça ces erreurs il parle que il dit que ce fichier cannot load such file du coup il peut pas charger c'est ce fichier qui s'appelle e c2 slash ami tools slash version load error du coup pour régler ce problème en fait il faut que on ajoute un emplacement d'installation de l'outil ami dont le chemin d'accès ruby lib pour ce faire on va utiliser la commande rpm on va ajouter un petit un tiré un petit q c'est pour queering il est là on va utiliser le pc de l'outil qu'on convient de l'installer sur notre machine ami tirer tous ensuite on fait une pipe et grep e c2 comme il a demandé là en fait c2 ami e c2 pardon c'est slash ami tools slash version et là je peux récupérer les deux emplacements qu'ils le demandent lib dans librairie à version point rb et dans le livre 64 même chose version point rb du coup ce qu'il faut faire maintenant on a repéré en fait on peut dire le fichier manquant à partir de l'erreur de chargement précédente est situé aux emplacements slash usr slash lib slash ruby slash site underscore ruby et l'autre erreur c'est slash usr slash lib64 slash ruby slash site underscore ruby du coup là on va exporter avec la commande export une variable d'environnement on va taper ruby ruby on va l'appeler la variable ruby lib tout est en majuscule un petit égal on va l'appeler ruby lib et là je vais ajouter le chemin de usr slash lib slash ruby slash site underscore ruby il ya deux slash là du coup et je vais ajouter aussi la deuxième emplacement qui est slash usr slash lib64 slash ruby slash site underscore ruby sans slash et là avec cette commande on va exporter le variable c'est bon après si on peut vérifier et co tirez ruby ruby lib il va me donner sa valeur sont les deux chemins et là on peut du coup vérifier l'installation de l'outil ami juste avec la commande comme on a fait tout à l'heure à mi tools version est là pardon c2 tirer underscore et là c'est bon et cette fois tout est ok l'installation est ok comme on peut regarder le c2 ami tools utilise la version 1.5.7 merci beaucoup j'espère que cette vidéo vous aura plu merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir